Chez Pierre, ami de la famille, on trouve des oeuvres de Salvador Dali, Jean-Bernard Butin, un ami. C'est la naissance du monde. Roi d'or. On y trouve aussi une bibliothèque, en désordre. Évidemment, Pierre n'a jamais le temps de ranger. Trop de choses plus intéressantes à faire. Ce bazar cache de nombreux trésors. Et dans tout ça, quand même, un peu de rangement. C'est ce que Pierre appelle sa « garçonnière ». Elle remplit d'objets fascinants, comme son esprit lit de certaines manières. Pierre se souvient de citations et de poésies, de termes latins et grecs aussi. Je suis un homme, et rien de cet homme ne m'est étranger. Ce toit tranquille, où marchent des colombes, Entre les pins palpites, entre les tombes. Midi le juste, qui compose le feu. La mer, la mer, toujours recommencé. Pierre se souvient aussi des horreurs de la guerre. Il se rappelle les femmes tondues sur la place du village, Humiliées devant lui, alors âgées de 14 ans, en 1945. Et puis bien sûr, il se souvient du service militaire, Des entraînements. 18 mois de perdus, me dit-il. 18 mois. Pierre, 90 ans, après tous ces événements, Affirme que l'on ne fait rien avec la haine.